Bonjour un frère, merci c'est moi, le prédit est partagé, mais oui, c'est vraiment un plaisir, je salue tout le Sénégal, et puis j'ai remarqué une chose, la Teringa s'est confirmée, en fait, ce n'est pas un mot, c'est vraiment une réalité, ça fait un bon moment que je suis au Sénégal, mais quand on dit que c'est le pays de la Teringa, c'est le pays d'Akei, et puis c'est vrai, c'est le monde, je le vis personnellement, je peux le dire à quiconque veut l'entendre, et c'est vrai, c'est vérifié. Et les auditeurs de cette radio, je vous dis un bonsoir ce soir, et je suis très heureux d'être invité à cette chaîne de radio. Merci, Nagadev. Super, 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 je suis gravement amoureux. Ben ça fait deux mois, bientôt deux mois que je suis là, oui, bientôt deux mois que je suis là. Oui, mais au fait, ça m'apprend à connaître beaucoup les Sénégalais, j'avais une idée, une image des Sénégalais à l'extérieur, mais maintenant, j'ai une autre manière de voir les Sénégalais. Vous savez, quand vous aimez une personne, vous avez des difficultés à vous séparer de cette personne. J'ai trop, j'ai vraiment des amis sincères. Au fait, la sincérité, au fait, c'est ce qui dégage dans les Sénégalais qui t'approchent. Parce qu'on avait une image, pour nous qui avons grandi, voilà, en Côte d'Ivoire, etc. On avait une image des Sénégalais, etc. Les gens qui venaient, mais c'est différent de Sénégalais que vous rencontrez à Dakar, que vous rencontrez en Ziguenchor, dans beaucoup de choses, on a l'impression que franchement, c'est qu'on nous a mis à la tête, dans la tête, ou c'est qu'on a vu peut-être en France, dans beaucoup de tweets, quand vous êtes au Sénégal, vous avez des difficultés de partir. Parce qu'au fait, les gens sont sincères, ils sont capables de vous dire, voici ce que je pense de toi, et j'aimerais que tu fasses tête. C'est-à-dire, eux, la Teringa, franchement, c'est du concret. Non, c'est du concret, c'est de la réalité. Ce n'est pas un verre mot. Oui. Tout à fait. Beaucoup de pays. Tout à fait. Beaucoup de pays. Beaucoup de pays, oui. Tout à fait. Alors, je suis dans le cadre parce que le Sénégal, d'accord, merci, je suis le président des jeunes investisseurs chrétiens africains, de par ma croyance, déjà. Déjà, il faut dire que moi, je crois en Dieu, de par ma croyance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Sénégal, les chrétiens et les musulmans peuvent vivre ensemble sans problème. Et ça, franchement, on ne peut pas ici avoir au Sénégal un problème de guerre religieuse. Et ça, franchement, je l'appris, moi, personnellement. Parce qu'il y a ce qu'on peut dire, et il y a ce que moi, je vis personnellement. Alors, ce que je pense au Sénégal, c'est différent de ce que je suis en train de vivre. Je suis le président des jeunes investisseurs chrétiens africains. Ça veut dire qu'on dit investisseurs, c'est des gens qui viennent apporter un plus à l'Afrique. Apporter un développement africain. Voilà. Donc, je suis d'abord président, d'abord, d'une société qu'on appelle Barou. Barou, entreprise qui est dans beaucoup de domaines. En Côte d'Ivoire, je suis dans le domaine des bénémencières, dans la production des artistes, etc. En Côte d'Ivoire. Depuis 2014. Depuis 2014, personnellement, j'ai décidé, n'est-ce pas, d'associer beaucoup de gens. Donc, dans cette coopération, nous sommes au moins 300 personnes dans cette coopération. Déjà, j'ai commencé par la base de Dieu. Pour moi, je suis croyant. Je me dis qu'on ne peut pas évoler sans que Dieu nous mette la main dans ce qu'il nous souhaite. Mais, dans ce qu'on est en train de faire, on rencontre beaucoup de musulmans, qui sont des gens très sincères. Beaucoup de musulmans avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Pour moi, les gens qui croient déjà en Dieu, c'est déjà l'essentiel, parce que c'est lui qui bénigne, c'est lui qui apporte beaucoup de bénédictions. Voilà. Donc, je suis ici au Sénégal, parce que le Sénégal, les gens disent que c'est la porte de non-retour. Nous, on dit que c'est la porte de retour. Beaucoup de secteurs. Je suis déjà, je suis propriétaire déjà des ONG. Je suis le responsable d'une ONG qu'on appelle espoir de vie. Espoir de vie oeuvre dans le domaine d'espoir des orphelins. Puisque moi, je suis orphelin de père et de mère. Pour ceux qui ne savent pas, je suis orphelin de père et de mère. J'apporte beaucoup d'assistantes aux orphelins. J'ai 1700 orphelins sous ma charge. 1700, je précise. 1700, c'est précis. 1700 orphelins sous ma charge. En Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, dans beaucoup de secteurs. Voilà, donc j'ai des trucs. Ça veut dire que moi-même, je n'aimais pas de vie. Au fait, il dit qu'il dit. Mais le principe de la religion, c'est d'aider son prochain. Ça, c'est de l'assister. C'est, oui, d'aider par la religion. Maintenant, les veuves, parce que la meilleure manière d'aider une femme veuve, c'est de l'assister. Voilà, donc j'ai au moins 60 veuves que j'aide. Ça, c'est déjà en Côte d'Ivoire et j'ai 1000 veuves au niveau de la Guinée, au niveau de Mali. On a 43 veuves que nous sommes en train d'aider. Nous sommes en train de réculter des choses, tout ça. Donc, dans le social, nous sommes, un, j'ai investi dans la construction d'un orphelinat en Côte d'Ivoire. Je suis en train d'apporter, n'est-ce pas, une assistance scolaire dans la vie des enfants. Parce que pour moi, impérativement, le problème africain, c'est un problème éducationnel. Oui, parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient nous demander de l'argent quand je débarque dans une voiture. Mais qu'est-ce que j'apporte pour qu'il devienne demain quelque chose si il a 5 ans ? 10 ans après, qu'est-ce qu'il devienne après ? Moi, c'est un problème éducationnel. Donc, pour moi, c'est l'éducation. Donc, c'est le combat que je suis en train de mener. Et c'est ce que je suis en train de mener avec les autorités guiniennes. C'est d'apporter quelque chose d'important. Donc, nous sommes en association au niveau de la Guinée, en train de pouvoir assister, n'est-ce pas, les chrétiens et les musulmans, de pouvoir comprendre qu'il y a un élément très important, c'est l'éducation, et d'aider les enfants. C'est vraiment dommage. Et nous, nous autres, on a compris. Vous savez, quand vous comprenez les gens, vous ramenez les gens sur le bon chemin. Beaucoup de pays, j'ai fait, beaucoup de pays. Dans l'Afrique, j'ai fait au moins 35 pays. Beaucoup de pays où j'ai investi. Tout à fait. Mais le résultat, il est déjà positif. Il faut déjà employer des gens. Quand vous entreprenez déjà, vous empêchez des gens déjà de vivre de la prostitution. Par exemple, une fille que vous employez. Parce que le problème des gens, le problème africain, je reviens là-dessus, sans qu'on me pose la question, le problème africain, il va avoir un problème éducationnel. Quelqu'un qui n'est pas déjà éduqué, vous voyez, il n'a pas de... La personne n'a pas de repère. Mais en Europe, quand on dit que quelqu'un est plongeur, il va même faire une formation pour être plongeur. Bon, quand vous prenez une fille pour dire, viens laver les assiettes, ben elle voit... Mais c'est le mot... Mais en Europe, c'est un métier rentable. Donc quand vous investissez déjà dans la restauration, vous libérez au moins 5 filles, ou bien beaucoup de filles de... de beaucoup de choses, déjà la prostitution, tout ça. Vous aidez beaucoup de choses. Donc moi, déjà, je suis dans le domaine dans la restauration. J'investis dans la restauration. En Guinée, par exemple, je suis quitté à Conakry. Je suis allé pratiquement à Zéry-Corée, où j'ai mis un restaurant en place. Voilà, dans la zone forestière, où les gens me déconseillent, j'ai pris le risque d'aller mettre la restauration en place. Je suis en train de, aujourd'hui, mettre un grand restaurant dans la capitale. Et très bientôt, je vais mettre un grand... un hôtel de luxe qu'on a créé, parce que je suis africain. C'est l'Afrique qui a besoin de moi. Et c'est moi qui dois investir en Afrique. C'est pas d'autres personnes qui viendront investir en Afrique. Donc quand vous investissez en Afrique, ça apporte, si vous voulez, une contribution au développement africain. On n'a pas besoin que ça soit l'État ou pas. Je suis un citoyen africain. Si je suis au Sénégal, je me sens africain. Parce que la décision, c'est pas moi qui décide, qu'on conduise le Sénégal. Parce que vous, les Sénégalais, parce que moi, j'ai eu des meilleurs amis, et j'ai un entraînement des meilleurs amis sénégalais. Alors, on reçoit beaucoup de messages également. Tiens, tu vas m'aider à voir les commentaires sur la page. Je crois déjà, pour t'as fait envie, bienvenue à la vidéo. On est très contents. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci au Sénégal. Oui, merci, merci. Franchement, merci. Merci, 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 merci. Mais je l'ai toujours dit aux gens, et je l'ai dit à tous ceux qui sont dans l'association dans laquelle je suis. J'ai dit le meilleur pays où je me sens plus à l'aise. On dit, mais pourquoi tu... Mais, sache, je ne le dis pas par hypocrisie, tu le sais très bien. Je l'ai dit, je suis mieux à l'aise, je me sens mieux à l'aise. Vous savez, vous n'êtes pas à l'aise dans un secteur. Moi, j'ai compris pourquoi le Sénégal a été l'endroit idéal pour former tous nos grands dirigeants. Je suis en passée ici, là. C'est la plateforme. Merci. Merci, merci. Le choix du Sénégal, parce que c'est la maison du savoir. D'accord. Non, je confirme. Je ne sais pas ce que je pense, je confirme. Pensez, c'est différent de confirmer. Merci, c'est différent. Parce que pourquoi aujourd'hui... Excusez-moi, il ne faut pas que les gens aient une mauvaise image du Sénégal à partir de l'île de Gorée. Quand les gens viennent sur l'île de Gorée, ils pleurent. Non, quand on vient le Gorée, je n'ai plus de la porte de non-retour et de la porte de retour. Mais la porte de retour, ça se prépare. Vous avez... Quand on dit les gens, ils les tiraient ailleurs. Je ne reviens pas si un problème. Mais c'est les Africains qui ont un D. Je crois que c'est un peu... Beaucoup de choses. J'évite de rentrer dans un problème de polémique, dans le débat que je suis en train de faire. Pour vous dire, le Sénégal. Moi, je suis ivoirien. Voilà. Ophélice Fouboigny, il a été formé un débat de Gorée. Tous les dirigeants que nous voyons aujourd'hui, là... Mais attendez. Le premier président qui a respecté le français et qui a pris le français au français, c'est Senghor. que je respecte, père à son âme. Père à son âme. Mais attendez. Vous voyez un pays comme le Sénégal. Si vous ne visitez pas le Sénégal, vous êtes maudits. Pour quelqu'un qui est francophone comme moi, vous ne visitez pas le Sénégal, vous avez un problème de malédition. Parce que tout est parti de là. Mais attendez. Quelqu'un qui vient diriger, conduit le Foué. Écoutez. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tous se réfèrent sur le Foué. Mais il a pris ça au Sénégal où ? Sur le Sénégal ? Non, mais c'est pas... Laissons-en faire des jalousies. Mais c'est nous, c'est les gens qui, la politique, nous divise. Mais la connaissance, parce que la connaissance, c'est qu'il nous valorise. Il a pris ça d'où ? Sur le Sénégal. Et moi, je suis venu ici, je me suis rapproché de son histoire. Je me suis mis en genou, s'il lit de Gorée, et j'ai dit merci, Dieu, Dieu, de m'avoir fait connaître l'Ide de Gorée et le Sénégalais. Je le dis pas par hypocrisie. Parce qu'on voit les Sénégalais, on voit le Kébdjén qui est très mandou. Mais au-delà de Kébdjén, mais de tout ce qu'on veut, les gens sérieux, mais c'est ça. Parce que c'est la sale communication qui fait qu'on met des barrières, on a peur de parler aux Sénégalais. Mais frère, ici, c'était la... Les gens ne se l'aient pas matin pour imaginer. Non, non, ils savent très bien. Et aujourd'hui, il y a une grande... N'est-ce pas ? À cette maison-là, quand on reviendra, parce qu'en mois d'août, on va revenir, on va apporter notre aide à des jeunes filles, parce que vous avez rêvé. Ici, c'est là que je comprends que même... Parce que moi, je voyais le Sénégal d'une autre manière. Mais ici, les gens mettent beaucoup l'accent sur beaucoup de choses, l'éducation. sur la possibilité de rencontrer les gens. Alors, pourquoi, monsieur, elle avance sur un autre sujet qui est en train de... Oui, mais vous abordez un sujet mais qui... Vous, je peux vraiment... L'agriculture, c'est l'Afrique. Vous savez pourquoi ? Mais c'est pas que l'Afrique, mais l'agriculture, c'est le monde entier. Pourquoi ? Parce que quand on dit l'agriculture, c'est agricole, ça dit développer la terre. Parce que pourquoi ? Je parle déjà aux pays, aux Africains. Écoutez-moi très bien. Le sous-sol africain, c'est le sous-sol qui est un scandale géologique. Et un. Mais le sous-sol africain n'apportait pas aux Africains. Ça peut peut-être vous choquer. J'ai parlé à beaucoup de gens qui créent des polémiques. Parce que vous savez même pas que le contrat, parce qu'on a l'uranium, on a l'or, on a tout, ce que vous voulez. On a bauxite, on a tout. Mais quand ça sort, ça ne va pas dans ta chambre, ça ne va pas dans ta famille, ça ne va pas... ça ne va pas dans un ministère. Mais ça part hors d'ici, d'abord. Donc, le sous-africain est à partir aux Africains. Mais le malheur des gens, heureusement, heureusement, je fais partie des petits, des arrière-petits-enfants de la Côte d'Ivoire de nom Félice Leboigny qui a compris une chose pour dire que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais je vous amène à comprendre une seule chose que la Côte d'Ivoire a été développée, la Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui, a été développée par l'aide, n'est-ce pas, des étrangers. Qu'on dit étrangers, mais des Africains. Malheureusement. Parce que, comme une barrière, ça veut dire que les Africains, les Sénégalais soient se sentis à l'aise. Parce qu'on nous a fait comprendre qu'il faut aller à l'école. C'est vrai, c'est une bonne chose. C'est très bien. Non, c'est une bonne chose. Mais ça, moi, je milite pour ça, je combat pour ça, tout ça. Mais on dit déjà que celui qui est au village n'est pas malheureux. Pardon? Mais parce que le mais, ça veut dire que celui qui est au village n'est pas malheureux parce qu'il a des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dirait sa maison, s'il fait du piment, celui qui a envie de la maison du piment. Et toutes les sources africaines ont besoin du piment. Et comme je disais, celui qui fait du piment, il a la grande richesse. Et ce que je découvre ici, c'est que vous avez industrialisé le piment. Et c'est sans mon combat. Qu'est-ce que vous avez fait pour le piment et qu'est-ce que vous avez fait encore pour le piment? Parce que j'ai regardé, il y a toutes les... D'accord. D'accord, je reviens, c'est un truc. Le katao, il y a combien de personnes qui mangent le chocolat? Non, il n'y a pas. Pour l'Africain? Il n'y a pas. Quel beaucoup? Toi, tu as mangé le chocolat aujourd'hui? Ah bah, de temps en temps, mais tu manges tous les jours le piment. Bon. Donc, quand tu dis de temps en temps, ça dit de temps en temps, ça ne t'intéresse pas. Non, ce n'est pas dans ta culture. Donc, ça veut dire qu'ils ont nos cultures, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que celui qui fait le piment, d'abord, il va le vendre chez lui au village, il va le vendre chez lui à côté du village, il va le vendre dans toute la région. Bon, celui qui mange du cacao, il vend sa bougie. Donc, celui qui vient de te dire, malheureusement, je te dis aujourd'hui, le problème que les Africains ont eu, c'est une anarque. C'est-à-dire, les gens, ils ont nous imposé une culture ou bien, si vous voulez, ils nous imposé, n'est-ce pas, des gens de culture qu'on doit apporter, cultiver en Afrique pour leur apporter quelque chose. Parce que le cacao, la plupart, moi, je parle d'accord, d'Ivoire. Ceux qui ont, la plupart des gens qui ont fait du cacao aujourd'hui, ils regrettent d'avoir fait du cacao parce qu'à un moment, on les dit, non, le cacao n'a rapporté rien, il faut faire les VEA, on sort d'ici. Mais le VEA, ça fait combien de temps ? Mais le piment, c'est 4 mois. Quand vous faites le piment, c'est 4 mois, le mois qui suit, ça fait 5 mois. Déjà, le village où tu as cultivé le piment, réclame le piment. vous allez voir toutes les sources, tout ce qui est dans le village va réclamer. Mais au-delà d'un village dans lequel vous êtes là, je parle de Thiesse. Mais quand vous quittez Thiesse pour venir à Dakar, ça c'est encore cher, vous quittez Dakar, vous séchez pour aller en Guinée, ou à la Mauritanie, ou partout au Mali, c'est-à-dire que c'est vous qui criez vos richesses. L'or rouge aujourd'hui, l'or rouge, mais c'est de la tomate. Mais c'est le pays où les gens mangent plus la tomate. Non, mais c'est la tomate ici. Mais pour vous dire aujourd'hui, moi j'ai dit retournons à la terre. Mais retournez à la terre. Mais c'est la chose que Dieu a béni. C'est la terre. Mais l'angrétitude, c'est la terre. Parce que Dieu a béni la terre. De vous que tu viendras à la terre, vous allez vous enrichir à partir de la terre. Donc moi je pense que la partie de la terre. Mais heureusement que vous êtes un pays qui tu veux de l'arachide. Vous pensez qu'à l'Afrique et sur ce point de l'arachide ? Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'enseigne pas ça aux gens. On ne leur apprend pas ça. On leur apprend de sortir et d'aller en Europe. Non, non. Mais il faut que ça soit un sujet de débat. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Parce que quand vous allez aller en Europe, ils vont vous faire quoi ? Ils vont vous dire qu'il faut aller étudier. Il faut être un plongeur pour nettoyer la selle. Il faut aller faire la restauration. C'est tout à fait normal. Mais on n'apprendra pas un parent au village pour dire prends ta daba et aller cultiver derrière ta terre. Et lui, il a toute une richesse mais il ignore ça. C'est ça l'ignorance. Mais l'ignorance, c'est la plus grande, c'est la maladie la plus grave au monde. Et mais l'Afrique, c'est la plus grande réserve de terre au monde. J'apprécie très bien de terre au monde. Et les gens, ils savent très bien qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent d'avenir. Mais ça, je t'apprends rien, tu le sais très bien. Quand on dit le continent d'avenir, mais le problème, c'est quoi ? Il faut préparer les gens. Mais quand on dit préparer les gens, il faut commencer déjà à enseigner ça aux gens. Moi, je suis choqué quand je vois un enfant de 5 ans me demander de la langue dans la rue. Je suis choqué. Parce qu'on n'a pas préparé bien le avenir. Alors, parlons un peu de votre programme. C'est prévu qu'il y a une chose. Oui, oui. Mais le programme, je dis déjà que je suis, j'ai béni Dieu. Vous dites Allah. Vous dites Allah. Voilà. 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 Vous dites Allah. Moi, je dis Dieu. merci. Voilà. Que je sois au Sénégal. J'ai pris le temps de comprendre. Parce qu'au fait, c'est ça, il faut comprendre. Parce que d'emblée, il ne faut pas déjà juger qu'on parlait. Le Sénégal, vous voyez, je remercie Dieu que vous avez positionné un monument qu'on appelle la Rennes. Je remercie Dieu d'être sur cette chaîne. Et je dis merci à Isshundu d'avoir cette chaîne de radio et tout ça. Mais je pense bien que vous savez que nous sommes des diders et tout ça. Et nous voyons mieux parce qu'on a compris que Dieu nous a choisis. Mais le choix du Sénégal, c'est là. C'est le temps du savoir. Nous venons puiser. Les gens sont partis du Sénégal parce qu'il y avait, il y avait, il y avait, il y avait spirituellement parlant, il y avait quelque chose. C'est la porte du non-retour. Maintenant, c'est la porte du retour. Donc, si on veut retourner, il faut qu'on passe par le Sénégal. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a construit sa vie. Ça veut dire qu'on peut partir d'une famille pauvre pour construire sa vie. C'est un état d'esprit. Ça veut dire que tu peux partir du pauvre que tu aies et construire ta vie. C'est ça que je dis aux gens. Son éducation qu'on l'a intruquée. Moi, je dis merci à ses parents d'avoir un jeune comme Yusso Undou. Ce sont les gens les plus rares dans le monde. C'est des personnes que vous voyez comme Yusso Undou. C'est des personnes aujourd'hui. Quand vous voyez, moi, je ne l'ai jamais... Mais l'Afrique a besoin qu'un... Mais j'ai pris qu'Yusso Undou qui soit sur les plateaux de télé qui parle de sa vie. qui motive les gens. Mais c'est un exemple. Mais les gens ont besoin de repères. Le monde a besoin de repères. Il faut des gens... Mais c'est une référence. Mais c'est une référence pour l'Afrique. Mais moi, j'avais une idée du Sou Undou. Quand je suis rentré au Sénégal, mais attends, moi, je suis un amoureux de... Mais j'étais amoureux du Sou Undou parce que c'est lui qui a valorisé la musique sénégalaise. Mais en fait, il faut valoriser mon culture. Conduer le jazz. Conduer le truc. Moi, j'aime beaucoup écouter le... Mais non, parce que c'est trop... Mais c'est trop rythmé. Mais c'est comme les Ooglou. Donc, j'ai fait de temps en temps après. Mais je me dis Isoumdou. Non, des Ooglou. Ouais, des Ooglou. Parce que vous savez pas c'est un peu des Ooglou. Parce que ça s'esprit. Abidjan, c'est bon. Abidjan, oui, Abidjan, c'est doux. Mais moi, Abidjan, je le vois à Dakar. Je le vois Abidjan dans beaucoup de capitales. Mais Abidjan, à Dakar, c'est trop intéressant. Ça, il faut déjà comprendre. Il faut déjà comprendre. Pour vous dire déjà que moi, je motive les Africains. Je motive les Africains à venir déjà dans un premier sens de ne pas se focaliser d'une seule chose, de penser que si on est Ivoirien, il faut développer, il faut rester en Côte d'Ivoire. Si on est Maliens, il faut rester. Mais nous, on est là pour l'Afrique. Malheureusement, les gens, ils sont en train de nous quadriller. mais pour moi, je pense que si on est Africains, il faut développer l'Afrique. D'accord. si on peut également passer sur un autre sujet, sur l'Afrique, c'est l'exemple des prévenances que tu as eu en Afrique au plus élevé, quel est le message que tu as rendu de l'ancien à cette situation ? Alors, c'est un bon message. Alors, c'est une très bonne question. Manger, la seule chose, c'est d'aller, d'abord, il faut comprendre aux Africains d'aimer, d'abord, les jeunes africains d'aimer, les Africains. Vous avez aujourd'hui, j'ai un phénomène qui s'est lissé la toile. Les gens s'élèvent aujourd'hui, ils pensent qu'il faut avoir de l'argent, il faut partir sur Dubaï, il faut partir, etc., etc., mais un bien mal à qui ne profite jamais. Un bien mal à qui ne profite jamais. J'ai un truc, c'est pas sur la toile aujourd'hui, il faut avoir 20 000 euros, il faut avoir 10 000 euros, il faut avoir 50 000 euros, il faut partir dans le roteur. Je pense que, je dis aujourd'hui, si vous voulez même avoir de l'argent, tout part de l'Afrique. La preuve, c'est que toutes les industries au monde aujourd'hui aimeraient se représenter en Afrique parce qu'il y a bauxite, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a l'or, il y a ce qu'on appelle tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez en Afrique. Et moi, la seule chose que je demande aux africains, les jeunes africains, éviter d'être envieux, mais je pense qu'il faut aller étudier et puis mettre, n'est-ce pas, son talent au service de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est ça le combat que nous menons. Nous autres, nous avons appris beaucoup de choses pour nous, pour nous, il faut que l'Afrique se relève, mais avec nous. Ce n'est pas les États parce que l'État n'a pas forcément besoin, l'État a des préoccupations. Non, non, en tout cas, moi, en tant qu'Afrique, moi, je suis, mais c'est ça, c'est ce qu'il apprécie ici. Parce que dans d'autres pays, on te dit, non, mais non, non, tu es Ivoirien, mais ici au Sénégal, personne ne m'a dit, non, je suis Ivoirien. Je suis très heureux. C'est pour ça que tu as l'habitude de dire que tu es un souhait. Non, mais c'est si on voit ça au Sénégal. Ah, ben, tu écartes tes yeux et tu me rigoles, mais c'est si on voit ça. Parce que personne ne m'a dit, tu viens d'où ? C'est vrai, excuse-moi, c'est vrai, je n'ai pas envie de comparer parce que comparaison les gens n'aient pas raison. Je n'ai pas envie de comparer des choses, mais ici, le pays des Teringas, c'est ici. Mais la seule chose, ça dit, venons en Afrique. N'ayons pas peur. Ayons Dieu dans notre vie va nous protéger. C'est vrai que les gens ont peur qu'il y a la sorcerie, etc. Mais venons investir en Afrique parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. Dans beaucoup de domaines, essayons de revenir et construire l'Afrique. Parce que d'autres personnes, elles savent, quand nous parlons ou pas, que nous ne voulons pas parler ou pas, les gens savent très bien que l'Afrique contient l'avenir. Ils savent. Merci. 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 J'aime bien le Sénégal. Le Sénégal, c'est vraiment, je suis parti, je suis parti la dernière fois à Zigechor, j'approuvais beaucoup de choses, j'ai parlé avec les gens, j'ai dit, ici on peut faire un commerce du poisson, on peut faire un commerce de trucs, et puis j'ai dit aux gens, les Ivoiriens, on va faire une usine, on va faire un gabarrope. Le grand projet d'Akka, c'est dans le monde d'Ot, où j'ai envoyé 300 investisseurs chrétiens africains, ben oui, je vous promets, 300. Au Sénégal, on aura des colloques et chambres, partagés, et moi, déjà avec les deux mois que j'ai fait, je représenterai moi personnellement des opportunités d'affaires. Par exemple, quand je quitte la Casamance, par exemple, j'aurais dit, c'est un coin touristique, exactement, la kéké, vous les mangez ici, pratiquement, mais il y a le poisson, j'étais sur l'île de, j'étais sur le fleuve de la Casamance, mais attends, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est ce que le fleuve de la Casamance, il y a des dauphins, vous savez ça ou pas ? Ben moi, j'ai vu ça, mais j'ai crié tout le temps, j'ai dit aux gens, non, j'ai dit aux gens, venez voir, j'ai filmé, j'ai amené ça dans mon groupe, vous voyez, mais il y a tellement une richesse ici, donc on peut crier à Casamance, pendant la Casamance, par exemple, on peut crier un gabardum, etc., mais chez les champs de culture, parce que même la nourriture, elle est culturelle, donc aussi, il y a tellement de choses qu'on doit apporter à exploiter et je suis certain de discuter avec les états pour de telle sorte que nous donnent la possibilité, nous qui voulons revenir investir dans les différents états, qu'on n'ait pas des barrières, parce que même la politique, quand je dis les gens, la politique, vous voyez là, c'est déjà barré, parce que la politique, c'est les gens qui décident ailleurs, c'est eux qui décident qui doit être président dans une nation, tout ça, mais c'est nous, nous des Africains qui doivent aimer nos pays, au lieu de marcher dans la rue, réfléchissons d'abord, c'est ce que je vais te dire. Il y a un peuple qui dit salut, vous avez un grand monsieur, moi je le connais personnellement. Merci. pour son conjoint, c'est l'Afrique. Oui. Non mais j'essaie, celui qui me connaît, il me dirait ça. Mais celui qui me dit, non. Mais oui, mais non, mais je sais. Oui, mais c'est pas tout ce que, mais oui, mais c'est pas tout ce que je suis en train de dire, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses, et bien nous, on est sous le terrain, justement, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui apporte des informations vraies, mais vraiment, je suis sur le terrain. Le Sénégal, s'il vous plaît, c'est le meilleur pays francophone et que chacun doit réfléchir. Donc celui qui, j'ai béni Dieu pour celui qui a créé le monument de la Renaissance. Nous, c'est déjà quelque chose de très important. Nous, ceux qui vont bénir déjà, parce qu'on a apporté déjà une information, on dit, il n'y a pas de non-retour, mais il n'y a pas de retour. Donc, nous reviens, nous revenons aussi au Sénégal pour envoyer une autre image du Sénégal, laisser cette histoire d'esclavagiste et tout ça, parce qu'il n'y a pas que le Sénégal. Encore du Voix, il y a eu Chassandra. Au Bénin, il y a eu des endroits où il y a eu les portes de non-retour. Le Sénégal, nous revenons ici pour réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons apporter ? C'est l'Afrique. Je vous dis aujourd'hui, c'est nous, les Africains, nous ne réfléchissons pas. C'est le développement africain, ce n'est pas d'autres personnes qui vont réfléchir à ça. Parce que les gens, aujourd'hui, Dieu merci, il y a des pays dans lesquels j'ai visité qui ont commencé à comprendre qu'il faut transformer la matière première. Je dis merci au président Guinée qui a dit aujourd'hui qu'il faut qu'on transforme la matière première à Guinée. Pour créer les trucs. Heureusement qu'il y a des gens qui nous parlent en soudine, mais ce jour, cette rencontre, parce qu'il faut avoir des échanges, parce qu'en fait, les gens, ils ont une seule communication de l'Afrique de telle sorte que les gens, ils ont peur de venir en Afrique, ils ont peur en Afrique. Venez-nous en Afrique. Laissez-en faire les sorceries de nous protéger déjà. Venez-nous en Afrique. L'Afrique est le bon continuant. Et c'est moi, c'est moi. Merci. Le président partagé, c'est moi. Merci. 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 C'est moi. Ah oui, nous sommes encore au Sénégal. Il va continuer à faire une première médiatique pour les autres. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Mais bon, c'est un plaisir. C'est un plaisir. J'ai dit merci déjà aux responsables de la boîte, et merci. J'invite tout le monde à venir investir au Sénégal. Monde de fin, ça dit travaillons pour l'Afrique. C'est très important. Travaillons pour l'Afrique. Battons-nous pour l'Afrique. On meurt pour une cause et nous avons un continent le plus riche, donc un continent le plus puissant. Battons-nous. Investissons-nous. Protégeons l'Afrique. Franchement, merci. C'est bon. Merci. Merci. Non, l'Afrique. Merci. Merci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. C'est bon. Merci.